Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors aujourd'hui à l'émission, on va parcourir un passage de l'Évangile de Luc où en fait c'est le doute qui va ressortir. Il y a un personnage qui... Important en plus. Très important, qui doute de Jésus. Ça, ça va être une consolation. Oui. Ça nous rassure parce que même quand les plus grands doutent, ça nous rassure. On va voir comment on peut vaincre le doute. Le doute, c'est-à-dire. Et on va voir aussi qu'est-ce qui alimente le doute. Tu sais, souvent le doute, il ne vient pas tout seul, ça n'arrive pas comme ça. Il y a des événements ou il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné dans notre vie, on peut douter de Jésus. Évidemment, les gens qui ne connaissent pas Jésus doutent qu'il existe, peut-être c'est un autre genre de doute. Alors que la Bible décrit tout à fait clairement que Jésus, il a existé, il a vécu pendant 33 ans. Il a quitté le ciel, il est venu ici bas sur la terre. Et il a fait toute une différence. On l'a vu dans une émission antérieure. Il a tellement fait une différence qu'il a coupé l'histoire de l'humanité en deux, finalement. On compte les années après Jésus-Christ. On est en 2019-2020 après Jésus-Christ. Donc, on n'est pas après César, on n'est pas après Napoléon, on est après Jésus-Christ. C'est le personnage qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux. Donc, c'est un personnage très important qui a existé. Mais il est possible qu'on ait des doutes face à son existence, même si on est chrétien, même si on n'est pas chrétien. Oui, mais il y a même, des fois, il y a des circonstances. Je ne sais pas, on attend quelque chose, n'importe qui, croyant ou pas croyant de base. On attend qu'un événement va se... parce qu'on a prié, on attend que Dieu va nous aider, va nous exaucer. Et finalement, les choses ne semblent pas tourner comme on voulait. Alors, est-ce que les circonstances changent notre croyance? Est-ce que nos circonstances difficiles changent nos croyances dans ce Dieu auquel on avait fait confiance? C'est la question que j'ai posée à Noah. On va écouter ensemble le Voxport. Est-ce que tu penses que les circonstances qu'on vit influencent notre croyance en Dieu? Absolument, oui. Oui, 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 c'est sûr. Quand tu as peur, c'est sûr que ça va influencer ce que tu penses. Non, parce que si j'y croirais à cause de la guerre, je serais un peu hypocrite parce que je n'y crois pas en ce moment. C'est sûr que dans les événements un peu plus difficiles, je suis peut-être plus porté à, mettons, chercher un peu plus ma spiritualité, quelqu'un que ça va mieux. Les personnes athées, quoi, ils croient toujours à quelqu'un, quoi. Il n'existe pas de personnes laïques, enfin, qui croient à quelqu'un. Oui, parce qu'on croit toujours à quelque chose. On croit à ses parents, c'est la première des choses. Ah, certainement. La croyance, la spiritualité ou l'engagement religieux est la somme de toutes nos expériences, de notre vécu, du bagage qui nous a été transmis par notre environnement, par nos parents. Alors, effectivement, c'est une construction de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a expérimenté. Donc, les croyances, selon ce qu'on vient d'entendre, influencent notre... les circonstances influencent notre croyance en Dieu. Oui, tout à fait. C'est assez évident. Les gens sont d'accord avec ça. Puis, je pense que c'est vrai. On base beaucoup, beaucoup ce qu'on croit avec ce qu'on voit. Lorsque la foi devrait être au contraire ce qu'on ne voit pas, faire confiance malgré les circonstances. La vraie foi, selon la définition biblique, c'est de croire malgré le fait que l'évidence n'est pas là. C'est d'être en pleine nuit et être convaincu que le soleil va se lever. Ce n'est pas évident. On sait qu'il va se lever parce que... Non, mais comprends-tu? Les circonstances ne devraient pas atténuer notre foi. Mais, de toute évidence, même, je pense, les athées, ceux qui se disent athées, il y en a beaucoup que je pense que ce sont des athées émotionnels, c'est-à-dire des gens qui ont été déçus par Dieu parce qu'ils ont eu peut-être, je ne sais pas, une prière non exaucée, qui ont été abusées, abusées dans toutes sortes de domaines. Et puis, à cause de ça, ils ont perdu confiance en Dieu. Et là, ils ont dit, bien non, regarde, il n'existe pas ce Dieu-là, on s'est fait avoir. Alors, c'est émotionnel, cette croyance-là. Mais c'est vrai, comme un des auditeurs a dit, que tout le monde croit quelque chose, puis tout le monde croit des différentes personnes. On croit nos parents, il y en a un qui a dit, c'est vrai. Mais on croit, est-ce que tout le monde croit quelque chose? Oui. Même ceux qui ne croient pas que Dieu existe, croient que Dieu n'existe pas. Alors, ils croient quelque chose. Mais le doute peut venir aussi des attentes, des attentes qui ne sont pas réalisées, des attentes qui nous déçoivent, mais des attentes souvent qui ne sont pas fondées. On a pensé, on croit que peut-être ça, puis même des attentes en un faux Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a créé beaucoup de dieux. Chaque homme crée son dieu et s'il a des attentes envers son dieu, il risque d'être déçu parce que ce n'est pas le vrai dieu, c'est le dieu que tu as conçu, en lequel tu crois. Donc, c'est important de croire dans le vrai dieu. Et même le vrai dieu, parfois, on peut avoir des attentes non fondées envers lui parce qu'on comprend mal. On comprend mal ce qu'il nous dit, on n'a pas saisi. C'est pourquoi c'est important de bien étudier la parole de Dieu, d'aller à la faculté de théologie, par exemple, si on a des doutes. Mais c'est important de... En passant, tu peux même rappeler aux gens que s'ils veulent, ils peuvent prendre des cours, mais sans être obligés de s'inscrire à crédit. Il y a des gens qui aimeraient juste développer leur culture biblique. Et puis, par exemple, Dominique Angé, j'ai des très bons professeurs à la faculté et qui peuvent vraiment aider les gens à approfondir l'étude des textes de manière très objective. Donc, ils peuvent juste aller au site de la faculté de théologie évangélique de Montréal et ils vont trouver, finalement, tous les renseignements qu'il faut. Donc, c'est important de... Si on ne veut pas avoir des fausses attentes qui pourraient nous décevoir sur Dieu, le meilleur, c'est d'essayer de connaître le mieux possible le vrai dieu. Et c'est possible parce qu'il s'est révélé. Nous avons la parole de Dieu dans laquelle il se révèle. Et croire ce que la parole de Dieu dit concernant Dieu, c'est certain que ça va mener à la croyance dans le vrai dieu. Il y a un gars qui avait connu le Seigneur Jésus-Christ. Il savait qui il était. Mais à un moment donné, justement, il y avait des attentes, une mauvaise compréhension de quelque chose, des attentes qui l'ont déçu et qui ont provoqué chez lui du doute. C'est de lui qu'on parle après le retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015 Trois-Rivières-Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.